Musique Au niveau de l'entente sociale, au niveau de l'harmonie, au niveau de la paix dans la société mauricienne, je crois que c'est une affaire qui est non négligeable. Beaucoup de mauriciens ne réalisent pas, mais du monde en dehors, mauriciens réalisent les énormément, trouvent les beaucoup. C'est qu'il n'est pas facile d'un pays comme Maurice, avec cette diversité religieuse très importante, cette diversité linguistique, mais aussi avec cette diversité culturelle, pour qu'il n'y ait pas de paix et de l'harmonie pendant 150 ans. Bien évidemment, il y a quelques brèches ici et là, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'affaires pour améliorer, il n'y a pas d'imperfection, mais grosso modo, globalement, c'est un accomplissement majeur qui m'a parcouru dans les autres pays dans le monde qui ne sont capables d'accomplir ça, ou alors sinon, il n'y a pas vraiment très peu de pays au monde qui ne sont capables, réalisent les en 50 ans. Le développement économique que le pays a connu depuis 68, 15 ou 10 jours, il y a un développement énorme d'imperfections, énormément d'affaires pour améliorer, énormément d'affaires pour régulter, mais grosso modo, le mauricien vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans et le grand défi maintenant, le challenge, c'est évidemment de guettre le côté social, le côté familial aussi en parallèle avec ce développement économique. Si tout le monde a un projet qui peut mettre en place au niveau de la banque sport, les cities, le métro léger, tout le monde a un gros projet infrastructurel qui peut mettre en place, réaliser, pourquoi dans 7-8 ans, disons, nous ne pouvons totalement enlever l'île Maurice. Nous ne pouvons pas être un pays qui est transformé radicalement et qui peut-être, des gens qui vivent jour au jour, qui moi-même en particulier, ne pouvons pas trop visionner parce qu'il y a des chamboulements à tous les niveaux. Vous connaissez quand vous faites un métro, vous pouvez sortir dans la ville comme en Rosil, vous ne pouvez pas le pour lui, éventuellement, vous pouvez sortir dans la ville de l'Ovaco, etc. vous ne pouvez pas le pour lui, et peut-être même plus encore. Et quand vous avez autant de cités intelligentes, de smart cities autour, il y a des ripple effects, il y a des effets à tous les niveaux, qui est très difficile à imaginer, je vous le dis. Pareil, comme à dire, 60 ans, c'est en disant de cela, il y a des développements qui est Maurice pour gagner, je vous le dis, il y a des petits poucs à même imaginer ça. Il y a des mauriciens qui ont une vie de l'eau, pendant très longtemps, il y a des mauriciens qui ont une vie de l'eau, quand ils retournent dans un pays natal, ils sont extrêmement surpris par ça. Bien évidemment, ils n'ont encore bonnes affaires pour faire, surtout sur le plan social d'accompagnement, et ça, c'est un major challenge, c'est-à-dire plus nous développer économiquement, plus nous assurer de sa balance sociale là, de sa équilibre sociale là, qui repose beaucoup sur la famille, et beaucoup de problèmes qui nous ont gagné dans notre société aujourd'hui, c'est à cause de nous avoir une fracture au niveau social et familial, qui est extrêmement importante. Il y a le concept de Maurice État-Océan, c'est-à-dire nous avons l'île Maurice, nous avons tout le monde des autres territoires, Rodrigue, Agaléga, Saint-Brandon, Chagos, Tromelin, donc tout cela représente un potentiel qui est allé dans 2,4 millions de kilomètres carrés, qui est énorme, qui fait nous le 19e plus grand territoire marin du monde, et à cela, ajouter que nous avons un territoire, un bout de la terre qui nous a gagné dans Madagascar, de Mozambique, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique centrale, quand on ajoute tout ce monde de potentialité là, il y a énormément de choses, à faire, et c'est pour ça qu'il me dit, si nous avons une direction qui est bien, elle est là, mais toute la République de Maurice, qui devrait connaître un chamboulement, dans les 10, peut-être 15 ans à venir.